Bienvenue dans cette vidéo captivante sur la scène politique ivoirienne. Aujourd'hui, plongeons dans les aspirations du PDCI, où le député Athanas Kouame partage sa vision, nous voulons que le nouveau président soit une cuirasse pour tous les militants. Ensuite, explorons l'impact de l'arrivée de Simone Gbagbo au congrès du PDCI RDA à travers une vidéo exclusive. Enfin, découvrons les réactions du père Abékan, qui propose une perspective intrigante en se demandant, et si je faisais parler le pape François. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces développements politiques en Côte d'Ivoire. Le huitième congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, s'ouvre ce vendredi 22 décembre 2023 à la Fondation Félix-Soufoué-Boigny de Yamoussoukro, marquant une étape cruciale dans la vie politique du pays. Le député du PDCI RDA de Bokanda, Athanas Kouamekofi, a partagé ses perspectives sur l'importance du choix du prochain président du parti dans une déclaration passionnée. Initialement prévu pour le 16 décembre 2023, le congrès avait été reporté en raison de plaintes émanant de deux secrétaires du parti. Cependant, cela n'a pas dissuadé les membres du PDCI RDA, qui se sont réunis aujourd'hui avec un sentiment d'unité et de détermination pour élire leur nouveau leader. Pour Athanas Kouamekofi, le choix du prochain président est crucial, et il insiste sur le fait que cette figure devrait être une « cuirasse » pour tous les militants du parti. L'utilisation de ce terme évocateur suggère la nécessité d'un leader capable de fournir une protection solide et de renforcer l'unité au sein du PDCI RDA. « Nous sommes venus pour voter notre président parce que nous avons besoin de nous doter d'un nouveau présent pour conduire l'action et la politique du PDCI RDA », a déclaré le député. Il appelle à un président qui, à l'instar du regretté Henri Conan-Bédier, puisse diriger le parti avec compétence, créer la cohésion, et maintenir la paix au sein du PDCI RDA. L'aspiration exprimée par Athanas Kouamekofi va au-delà des frontières du parti, visant à ce que le prochain président serve de ciment pour l'ensemble des citoyens ivoiriens. Cette vision transcende les lignes politiques pour englober l'ensemble de la population, soulignant l'importance de l'unité nationale dans le contexte politique actuel. Le huitième congrès extraordinaire se déroule dans un climat emprunt de confiance, avec l'espoir que le nouveau président du PDCI RDA saura incarner les valeurs de leadership, de cohésion et de paix nécessaires pour guider le parti et, par extension, le pays tout entier vers un avenir prometteur. Simone Gbagbo, présidente du NGC, est arrivée ce vendredi 22 décembre 2023 à la fondation FHB de Yamoussoukro, où se tient le congrès du PDCI RDA. L'arrivée du Simone Gbagbo au congrès du PDCI RDA est un signe fort de la convergence des forces démocratiques en Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté de ces forces de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour le pays. Quelques réactions. L'arrivée du Dr Gbagbo au congrès du PDCI RDA est une très bonne chose, a déclaré un militant du PDCI RDA. Cela montre que les forces démocratiques sont prêtes à travailler ensemble pour le bien de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de voir le Dr Gbagbo au congrès du PDCI RDA, a déclaré un militant du NGC. C'est un signe fort de la convergence des forces démocratiques. Puis la publication de la déclaration, fiducia suppliquant, les voix s'élèvent dans le monde pour dénoncer cela. En Afrique surtout, là, encore des épiscopats sont mécontents de l'application de cette procédure de bénédiction des couples homosexuels et divorcés remariés. Père Éric Norbert-Labequan, devant la colère des fidèles, fait parler le « Saint-Père » dans son poème. Et si je faisais parler le pape François ? Toute nouveauté dérange. Mes chers fils et filles. Je comprends vos interrogations, vos questionnements. Vos tempêtes intérieures. Votre transe et vos troubles. Pensez-vous sincèrement que moi pape François je vais aller contre la volonté de déyeu notre père ? Il a créé l'homme et la femme complémentaires. Pour qu'ils continuent ensemble dans le mariage sacré à continuer l'œuvre de la création. D'où viennent brusquement ces bruits inutiles et cette agitation ? D'où viennent brusquement ces bruits inutiles et cette agitation ? Ne soyez pas amnésiques. Relisez attentivement mes messages sur le mariage. Homosexuel, j'ai dit haut et fort non. Je ne peux pas me contredire. Chers fils et chères filles. Ne vous laissez pas ainsi manipuler par les médias antiques pape. Qui veulent créer un nouvel. Ordre mondial et qui ont choisi de créer le doute dans vos têtes et vos cœurs pleins d'émotions, loin de la raison. D'où viennent alors toute cette agitation ? L'eau trouble fait peur et ne montre rien de bon. L'eau limpide est calme et comme un miroir qui laisse apprécier votre propre image. Chers fils et chères filles. Restez calme et prenez le temps de bien lire entièrement le document fiducia suppliquant, cela. Calmera vos tronses et vos démangeaisons. Restez calme et prenez le temps de bien lire entièrement le document fiducia suppliquant. Moi pape François. Je ne ferai jamais couler la barque des Saint-Pierre. Les médias vous ont poussé à me donner tous les noms d'oiseaux. Et parmi vous certains souhaitent ma mort rapide. Que des IEU viennent le chercher rapidement. Pourquoi toute cette agitation et cette méchanceté antisynodale ? Un prêtre qui lutte pour les vies doit-il même fâcher, vouloir la mort de son pire ennemi ? Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre pape, vicaire du Christ qui a dit à Saint-Pierre qui s'enfonçait dans les eaux agitées, homme d'e-p-e-u-d-e-f-o-i. N'aille grève que z'aide pas peur. Devant ces agitations des médias qui ont un objectif, divisez et ainsi affaiblir l'Église. N'aille grève que z'aide pas peur. Devant ces agitations des médias qui ont un objectif, divisez et ainsi affaiblir l'Église, à travers le successeur de Saint-Pierre. Souvenez-vous de toutes ces grosses vagues qui se sont jetées sur la barque. Elles continuent sa marche triomphale sur l'océan de la vie qui passe. Alors n'ayez pas peur. N'enlevez pas vos soutanes et vos robes. Le diable à travers ces médias veut vous déstabiliser et vous diviser. Ces médias savent qu'il faille frapper le pasteur pour que le troupeau se disperse. Pensez Y Ne vous contentez pas de l'enseigner et de le prêcher avec fougue sous les applaudissements de vos ouailles sans le vivre. Nous Y sommes Quant aux prêtres qui souhaitent ma mort continueront-ils de dire la messe et avoir un courage contradictoire pour dire mon nom, en lien avec notre Saint-Père le Pape François ? Honte C'est ridicule Que la passion ne nous fasse pas perdre la raison Ça devient folie et on crie dans le vide Je vous aime malgré tout Et s'il vous plaît n'oubliez pas de prier pour moi Rélégué au poste de secrétaire général adjoint par décision numéro 0040-2023-PP, PPACI du président Laurent Gbagbo en date du 20 décembre 2023, quoi ? Justine a le moral très haut. Et il ne pouvait en être autrement pour l'ancien patron de la jeunesse du front populaire ivoirien qui a déjà vu les vertes et les pas mûrs dans sa jeune carrière d'homme politique. Titulaire d'un DEA en philosophie, l'ancien SGA 1 du PPACI en charge de la jeunesse sait mieux que quiconque que, c'est en réprimant une lutte que l'on s'organise au mieux. Loin donc de se laisser doucher par cette sanction qu'il a frappée au lendemain de la fermeture des portes du congrès de la Ligue des femmes du PPACI, quoi ? Justine se prépare bien au contraire à attaquer le terrain comme on le dit trivialement dans le vocabulaire politique ivoirien. Homme de conviction, très écouté par la base et dans les bases du parti de Laurent Gbagbo, l'ancien pensionnaire du camp pénal de Boaké sera au baron de Yopougon ce samedi 23 décembre 2023. A l'invitation de la cellule des acteurs du privé du PPACI, CAP Papassi, qui organise en ces lieux, sa troisième assemblée générale ordinaire. Plusieurs autres cadres du parti dont la tête couronnée Marie-Odette Lerounion, Dain Estor, Michel Gbagbo, Joachin Serigpa etc. sont annoncés à ce grand rassemblement des militants du PPACI travaillant dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Mais quoi de Justine osera-t-il lever un coin de voile sur les raisons de sa rélégation au poste de secrétaire général adjoint du parti ? Là se trouve toute la question.